Je me nomme Éric Gaudreau et j'étais auparavant à l'emploi de Newport Canada ici et j'ai travaillé à Tembeck plusieurs années au Témiscamingue dans les portes et papiers. Nous on est deux ingénieurs dans l'équipe et un plongeur commercial professionnel. Yann et moi-même avons fait une maîtrise en administration des affaires au campus de Lévis de Lucard, ici à Rimouski, puis Luc, une maîtrise en gestion des ressources maritimes à Lucard également. Donc le tout, finalement, on s'est réunis à une équipe de trois. Ce qui fait la force de notre équipe, c'est la collaboration et la complémentarité de nos profils. Donc ça permet d'avoir un pied côté client, bien cerner les besoins, puis un pied au niveau de la gestion des opérations et du design et de l'innovation dans nos produits. Nous, on fabrique des équipements pour la plongée commerciale, on fabrique des ordinateurs de plongée, la partie logicielle, la partie hardware. On fait un assemblage, on intègre les meilleures composantes pour offrir un produit qui est fait pour le marché visé. Notre marché ciblé majeur, c'est le sud des États-Unis, présentement, dans la région de la Louisiane et du Texas. Donc avec les puits de forage pétrolier, il y a plusieurs entreprises offshore en ingénierie qui font de l'exploitation et de l'exploration. Donc ils ont besoin d'outils comme tel qu'on propose pour augmenter la sécurité des activités de plongée et pour réduire les coûts également et documenter les opérations sous l'eau. L'idée principale est venue au cours de notre maîtrise en administration des affaires. On a réalisé un plan d'affaires, monter un montage financier. On a fait le montage financier. Arrêtons de rêver, faisons-le, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on était passionné, on est toujours passionné, puis on l'a réalisé. Donc la première étape au niveau de la création d'entreprise, évidemment, ça a été monter le plan d'affaires. De l'idée, faire un plan d'affaires, vérifier que tous les éléments, les hypothèses qu'on s'est données sont employées par des faits. Donc le plan d'affaires permet de vérifier ça. On peut mentionner le CLD, SADC, Développement économique Canada, le MDEIE. Également, la Banque nationale Desjardins, Investissement Québec, et j'en oublie plusieurs autres, je dirais. Donc au concours Québécois en entreprenariat, 13e concours, le printemps dernier, on a gagné le premier prix volet innovation technologique et technique pour notre plan d'affaires, le produit qu'on propose, l'Axe DDM. Et également le premier prix sur… le grand prix de la soirée sur le meilleur projet de création d'entreprise. Et ça a donné l'élan, l'air d'aller pour l'entreprise pour aller chercher le financement manquant. Donc avec le MDEIE et les autres qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc ça rajoute en crédibilité au projet, évidemment. L'avantage numéro un, bien dans mon cas, que je gardais la fin, c'est se réaliser. Parce qu'on fait tous un plan de carrière. Puis si on veut faire un travail particulier, bien en étant en affaires, ça permet d'atteindre ce niveau-là, puis de réaliser toutes les ambitions qu'on a à travers un projet. Donc c'est certain, les personnes qui aiment travailler avec des horaires atypiques, c'est très facile. Ça nous permet de voyager beaucoup également. Pour les personnes qui aiment voyager, c'est un avantage. Certainement l'autonomie, débrouillardise, un peu. Le goût du risque, le goût de l'aventure, en fonction des marchés, aimer voyager. Puis être toujours dans une situation d'apprentissage. Il ne faut pas dire, on a sorti de l'université, on connaît tout. C'est ça, c'est des histoires. On est juste mieux outillé pour réussir si on a les bonnes qualités pour foncer. Toujours être passionné, puis convaincant dans qu'est-ce qu'on veut. Puis parce qu'il n'y a personne d'autre qui va être plus convaincu que vous, dans vos projets. Donc être convaincant et être tenace dans des démarches de création d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada